Et bien salut à vous les amis c'est Zan et on se retrouve aujourd'hui sur The Elder Scroll Online SO si vous voulez le faire en plus court Alors je vous cache pas, je vous résume les choses en gros J'ai le droit de vous filmer un gameplay de 15 minutes sur le jeu J'étais donc bêta testeur de ce jeu que j'ai déjà testé le week-end où ça avait été ouvert Et donc là il est réouvert pour l'instant je sais plus pour combien de temps je vais pas vous dire de bêtises On a le droit de faire 15 minutes, pas mal de youtubeurs on fait 15 minutes alors pourquoi je m'en priverais Je n'en sais rien, c'est comme ça, c'est gratuit, je vais vous faire une petite vidéo là-dessus Je vais peut-être vous dire exactement la même chose que les autres youtubeurs ont fait Mais je m'en fous parce que j'avais envie de vous partager mon idée par rapport à ce jeu et rien d'autre Voilà, point, donc on se retrouve aujourd'hui sur ce jeu Histoire de faire une petite présentation et donner mon avis sur celui-ci Bon je vais largement pas vous montrer tout ce qu'il y a dans le jeu Parce que de toute façon je ne peux pas, c'est une bêta et en plus j'ai que 15 minutes devant moi pour vous faire ça J'en ai déjà perdu une, donc on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet Pour ce qui est de la création de personnages, je vais vous montrer ça mais vraiment rapide, en 2-3 minutes pas plus On va essayer d'être succinct Oh qu'est-ce que je parle bien dis donc Enfin bref, voilà Donc on se retrouve là quand vous voulez en fait créer un nouveau personnage Donc vous avez en fait 3 factions qui vont se disputer en fait dans le jeu Qui vont pas rendre une grosse partie pvp dans ce jeu, ça va être là-dessus Et les 3 factions qu'on peut trouver Donc l'alliance de Dag Filant, le domaine d'Aldemary et le pacte de Coeur Ébène Donc si je vous dis pas de bêtises, voilà c'est ça Donc voilà, vous avez en fait pour l'alliance de Dag Filant, vous avez les Bretons, les Orques Et les Rouge Gardes qui sont ensemble Donc moi personnellement mon personnage est un Orque Donc personnellement mon personnage c'est un petit peu redondant mais vous m'avez bien compris Donc voilà, je suis dans l'alliance de Dag Filant La faction on va dire, voilà une des 3 factions, la faction des Pleux Ensuite vous avez le domaine Almerie, vous savez qu'il y a donc les Haut Elfes Les Elfes des Bois et enfin les Kajites Et ensuite le pacte de Coeur Ébène qui est un petit peu une faction on va dire Qui est un petit peu bancale mais ça pour ça je vous invite fortement Alors moi je l'ai fait, c'est aller lire les différentes factions qu'on peut retrouver dans le jeu Et leurs histoires sur le site de The Elder Scroll Online Qui est plutôt bien faite, c'est assez rapide en plus à lire donc il n'y a pas de soucis Voilà et donc vous avez dans ce pacte de Coeur Ébène Les Argoniens, les Elfes Noirs et les Nordiques Voilà, donc c'est vrai que vous ne pouvez pas choisir on va dire la race que vous voulez Dans la faction que vous voulez Vous avez 3 races par faction, point C'est vrai que c'est un petit peu Mais bon ça fait à World of Warcraft Il y a d'autres jeux aussi qui sont comme ça Voilà avec des trucs de factions etc et différentes races Donc on va dire c'est pas nouveau, il n'y a pas de gros problème Ensuite vous avez des classes Alors les classes je ne vais pas vous toutes les énumérer On n'est pas là pour ça et je pense que je n'aurai largement pas le temps de le faire Surtout qu'en plus, je ne veux juste pas vous dire de bêtises Ok, en fait pour l'instant il n'y en a que 4 Donc je ne sais pas si ça restera Comment dire, tout le temps ou pas Mais en tout cas, voilà Donc vous avez les Les guerriers dragons Les sorciers Les lames noires Donc c'est à dire que je pense que c'est un petit peu les Voilà comme ils disent les aventuriers opportunistes Donc un petit peu voleurs etc Assez rapide Et les templiers qui sont des chevaliers tout simplement Donc moi personnellement Mon personnage, encore une petite redondance histoire d'être gratuit C'est un chevalier dragon Guerrier dragon, voilà Qui en orque, voilà Tout simplement Ensuite, au niveau du corps C'est vrai qu'il y a un truc qui est plutôt pas mal Le jeu ils l'ont bien fait là dessus Vous pouvez faire tout ce que vous voulez C'est vrai que ce petit triangle de morphologie est plutôt bien fait Bon c'est pas nouveau mais en tout cas c'est plutôt pas mal Et il y a énormément de définitions de votre personnage Que ce soit au niveau de la morphologie De la tête, des traits, des tatouages De sa taille, etc etc Il y a beaucoup de choses Couleur de peau, des yeux, des cheveux Il y a pas mal de coupes, pas mal de barbe Pas mal de... Voilà donc votre personnage sera vite On va dire personnalisé Voilà Bon on va faire un petit retour On va retourner à mon personnage Et on va se lancer dans le vif du sujet Je vais essayer de vous montrer les choses Assez succinctement C'est à dire assez rapidement Je vous dis pas que ça va être facile Mais je vais essayer Donc j'avais pas mal avancé Le premier week-end de bêta Où j'ai pu tester le jeu Donc j'ai avancé un petit peu dans les quêtes Vu comment ça marchait Le système de combat Le système de quêtes Le système de skill La map, etc etc Donc voilà Et là on se retrouve Si je ne vous dis pas de bêtises Nous sommes à... Dacfiland je crois Ouais c'est ça Donc je me retrouve en fait Dans la capitale de ma faction Encore une fois Je veux pas vous dire de conneries Et on va tout de suite Se déplacer Par contre je ne sais plus Où c'est Je crois que c'est par là On va tout de suite Se déplacer dans le centre-ville Histoire que Voilà On arrive dans un endroit Plutôt pas mal Et Qui serait Convivial Voilà Donc j'ai 10 minutes encore Devant moi Pour vous expliquer un peu Ce qu'est The Elder Scroll Online Et mon avis Alors bien sûr Après je peux vous mettre Des screenshots et tout Mais moi je vais essayer De vous condenser un petit peu Tout ça La rapidos Et essayer d'être D'être le plus compréhensif possible Alors donc Quand vous commencez Vous commencez votre histoire Machin et tout Je vais pas vous spoiler Le début Pour ceux qui veulent y jouer Ou en tout cas Qui sont bêta testeurs Et qui veulent encore le découvrir Je vais pas vous expliquer l'histoire Et vous continuez vos quêtes Etc Etc A travers le monde De Le monde de Comment De The Elder Scroll The Elder Scroll Donc on va retrouver en fait Les maps Je crois qu'ils avaient dit Une partie D'Oblivion Tout Oblivion Tout Oblivion Et ça sera la partie PVP Ensuite vous aurez Une partie de Skyrim Et après bien sûr Bah voilà Vous avez Cyrodiil Cyrodiil qui est Dans Oblivion Ça c'est la capitale Enfin la capitale La La contrée de la capitale Euh Qu'est-ce que vous avez d'autre En fait tout ça Je crois que c'est du Oblivion En fait Où ça va venir se taper Euh Je veux pas Je veux pas vous dire de conneries Je suis pas Un grand esperl De S2 Scroll Enfin bref Voilà je suis pas là Pour parler d'Elder Scroll Je vais vous parler plus Un petit peu Du Rensenti Que j'ai sur le jeu Alors qu'est-ce que c'est Donc c'est un MMO RPG Comme vous savez Moi personnellement Je l'ai vraiment bien aimé Malgré que ça soit en bêta Et qu'il y a des erreurs Des trucs comme ça Des petits bugs Etc Etc Euh Je l'ai vraiment bien aimé Pourquoi ? Parce que Les quêtes sont bien écrites C'est des quêtes secondaires Que vous allez faire Etc Et tout ça Mais par contre Ce qui change Par rapport A du MMORPG Basique C'est à dire que Vous avez des quêtes Qui sont quand même Bien scénarisées Un petit peu à la SWTOR Star Wars The Old Republic Si vous avez regardé Un petit peu le playthrough Que j'ai fait dessus Et que je me suis arrêté Inopinément Comme ça Mais voilà Donc ce jeu Est assez bien scénarisé Un peu à la Skyrim On va dire Les musiques sont vraiment pas mal Les décors sont pas mal Pour un MMORPG Je trouve pas ça dégueulasse Alors il y en a qui me rejoindront Peut-être pas sur cet avis Mais moi je trouve pas ça dégueulasse A côté d'un WoW Ou d'un Guild Wars Auquel j'ai joué Guild Wars est plutôt joli Mais ça n'est strictement rien à voir Donc je vais pas le comparer à lui Mais voilà Je le trouve pas si dégueulasse que ça Et il a de quoi se défendre Ensuite Je vous ai parlé des classes tout à l'heure Dans le menu De création de personnages Les classes sont On va dire Comment dire A titre indicatif C'est à dire qu'après Ça dépend de vous Comme dans Skyrim Ça dépend de vous Comment vous allez jouer Enfin comme dans les Elder Scrolls Exactement Ça dépend de vous Comment vous allez jouer Si vous avez joué plus mage Etc Avec une grosse épée Vous allez pouvoir Tout personnage a le droit De porter tout ce qu'il veut Il a juste à débloquer Les caractéristiques Et les compétences Et il peut le faire Donc il n'y a pas de classe A proprement parler Là dessus Ils ont quelques atouts Sur certaines choses Mais si en cours de l'aventure Vous avez plus développé la magie Plutôt que l'adresse Ou la vigueur La santé Etc La force Vous pouvez Malgré que vous soyez Un guerrier On va dire Donc c'est un jeu Quand même qui suit Un petit peu Moi je l'ai résumé Comme ça La première fois Que j'ai joué Je l'ai vu comme ça C'est du Skyrim Online Pour moi c'est ça Après je ne suis pas Un grand connaisseur De Skyrim J'y ai pas mal joué Je l'ai pas fini Mais j'y ai pas mal joué J'aime bien les RPG En plus Surtout les RPG médiévaux Et celui là je l'aime bien Et donc je trouve quand même Qu'il est plutôt bien réussi Pour un MMORPG Il y a quand même De la profondeur On a plus l'impression D'être un RPG solo Avec du Online Après il a ses défauts Bien sûr mais pour moi C'est mon avis pour l'instant Donc je voulais vous montrer Vite fait je vous montrer Quelques aspects Donc on va aller tout de suite Dans le menu Donc vous avez votre inventaire L'inventaire qui est plutôt Bien foutu je trouve Donc un peu à la Skyrim Vous avez tout Les armes Les vêtements Les consommables Les matériaux Les divers etc Vos quêtes bien sûr Enfin les objets de quête Excusez moi Et tout ce qui est rebut Donc ça je pense que C'est tous les trucs à la con Voilà ensuite à gauche Vous retrouvez Pas l'inventaire Mais ce que votre personnage porte Donc vous voyez qu'il a un casque Une armure etc C'est un petit peu la même chose Que dans les mêmes RPG D'habitude En même temps c'est un petit peu Compliqué de faire autrement Et en haut Votre niveau Que vous allez acquérir Au fur et à mesure Qui va vous pouvoir Vous débloquer des skills Etc On va y venir justement Après Ensuite le personnage Donc là c'est ses caractéristiques Vous pouvez débloquer des titres Ou les acheter Alors je ne sais pas trop Comment ça marche Ensuite vous avez Les rangs d'alliance Donc ça je pense que ça va être Au niveau de votre alliance Si vous avez fait des choses Enfin au niveau de votre faction Et puis au niveau surtout PVP Qui pour l'instant Je ne l'ai absolument pas découvert Pour l'instant je suis que niveau 6 Presque 7 Pas plus Vous retrouvez donc votre magie Votre santé Votre vigueur Que vous allez pouvoir augmenter Au fur et à mesure Que vous allez prendre des niveaux C'est du Elder Scroll Rien de bien compliqué Si vous avez déjà joué Elder Scroll normal Que ce soit Oblivion Skyrim Morrowind Etc Vous connaissez le système Rien de bien compliqué Ensuite vous avez vos compétences Qui sont là Un petit peu plus compliqué Ces compétences Donc pareil C'est des points de compétences Que vous allez débloquer Au fur et à mesure De prendre des niveaux Vous voyez des points de compétences J'en ai 3 pour la peine Vous voyez J'ai même pas débloqué Certaines choses Enfin bref Vous avez donc vos compétences De classe Il y en a 3 différentes Donc là moi j'ai Les flammes ardentes Le pouvoir draconique Et enfin Coeur de pierre Ou coeur de terre On peut pas trop Comment dire Même pas Je vous dis une connerie C'est même pas ça Bref Vous m'avez compris Si je pense que ça doit être Un truc comme ça Hearth Hearth Oui ça doit être ça Enfin bref Mon anglais est un petit peu confus On va dire Donc voilà Donc vous avez Vous avez plusieurs choses On va dire Plusieurs types de compétences Qu'il y en a 3 Dans votre classe Donc à vous de choisir Laquelle vous allez développer le plus Vous voyez que moi Je l'ai plus développé Ce côté là Qui est plus le côté De résistance Et de guerrier Plutôt que Mes pouvoirs draconiques Etc Etc Voilà Ensuite vous avez au niveau des armes Donc à vous de choisir Vous voyez je peux utiliser Toutes les armes que je Les deux mains Une main et un bouclier Les Ça ça doit être Les doubles lames L'arc Le bâton de destruction Ou de restauration Donc je peux utiliser Toutes les armes qui existent Mais à moi après De décider Bien sûr Vous voyez que là Je joue plus avec Une arme à deux mains Donc j'ai décidé De augmenter Mes compétences en arme à deux mains Voilà C'est comme ça que ça marche Ensuite vous avez les armures Pareil De la même façon Vous pouvez développer Plus ou moins Ce que vous voulez Par rapport à ce que vos personnages Portent Et ce que vous voulez Développer Ensuite au niveau du monde Ça pour l'instant Je ne sais pas Je ne vais pas me rentrer Dans des explications Puisque je ne sais pas C'est vraiment du détail Les skills de votre race Et enfin l'artisanat Donc à vous de décider Dans quoi vous voulez vous mettre Bon après il y a des choses Des choix qui sont un petit peu Plus primordiaux que d'autres Quand vous êtes un guerrier Un mage Un enchanteur Un archer Etc Vous m'avez bien compris Rien de bien nouveau A ce niveau là Donc c'est juste Cette partie qui est un petit peu Plus compliquée On va dire A vous de choisir Mais c'est à force de jouer Vous allez le découvrir Et de toute façon Je ne suis pas là Pour vous initier au jeu Je vous le montre juste Et je vous donne mon avis Bref Ensuite bien sûr On retrouve le journal de nos quêtes Rien d'exceptionnel Et la map Alors je voulais venir à la map Je vous l'ai montré vite fait Tout à l'heure Mais je voulais vous montrer ça Donc la map est quand même Vachement grande Je trouve Pour un MMORPG C'est quand même vachement grand Surtout que bon Il y a du contenu quoi Il y a de la quête Il y a des trucs Par contre il y a beaucoup de choses J'ai encore les amis Pas beaucoup de temps devant moi Donc je vais essayer D'aller assez vite Donc là vous voyez Que je ne suis qu'ici Grongbag Grongbag C'est mon orque Et j'ai tout ça à voir Avant je crois que j'étais Plus ici Non je ne veux pas me déplacer Je veux juste zoomer mon cher ami Je veux juste zoomer 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 Voilà Donc j'étais sur cette île là J'en ai fait une autre aussi Je crois que ça devait être ici Voilà J'ai fait aussi cette partie là Donc vous voyez que c'est assez grand Il y a pas mal de choses à voir Je ne vais pas vous en spoiler plus Les systèmes de groupe Les contacts Les guildes Bien sûr Si vous pouvez avoir une guilde Les guerres d'alliance Qui sont là Donc je pense la partie PVP Mais encore une fois Je ne vais pas m'étaler là dessus Puisque je n'y suis pas allé Je n'ai pas du tout testé Donc je ne me lance pas là dessus Le courrier Bon Les notifications Et l'aide bien sûr Au cas où vous êtes un petit peu paumé Voilà Donc C'est un jeu qui est quand même Vachement complet Je trouve pour un MMORPG Là mon explication Était vachement succincte Ne vous inquiétez pas La bêta Je pense La bêta fermée Va continuer quand même Pas mal Donc je vais le tester Je vais continuer Je vais continuer Je vais continuer Je vais continuer Je ne sais pas si je referai des vidéos dessus Parce que Bah voilà 15 minutes Ce n'est pas énorme Donc je ne peux pas faire plus de vidéos Je ne peux en faire qu'une de 15 minutes Pas plus Donc je vais m'arrêter à 15 minutes Et voilà Il y a juste un petit bémol à ce jeu C'est l'achat Donc un jeu à 60 euros Et un abonnement De 13 euros par mois Voilà C'est juste le truc qui m'a Coupé l'herbe sous le pied Ça n'a rien à voir avec L'expression n'a rien à voir avec ce que je pense Mais voilà Ça m'a juste achevé On va dire par rapport au jeu C'est à dire que j'aurais préféré Un mode un peu à la Guild Wars Vous achetez le jeu à 60 balles Mais vous pouvez y jouer Mais bon Après je peux comprendre C'est un jeu qui a demandé pas mal de sous Je pense C'est un jeu Bah c'est une grosse licence Donc il demande un peu de thunes Bon Je le comprends Il faut bien se faire un petit peu des couilles en or dans la vie Sinon c'est pas marrant Voilà Donc je ne sais pas si je le prendrais 13 euros par mois C'est quand même pas mal Et je pense que c'est un jeu où il faut s'investir un minimum Vu que c'est un MMORPG Voilà Donc les amis Ça a été très très rapide Je vous ai strictement rien montré Je vous en dirai pas plus Je vous en montrerai pas plus Je vais pas faire des screenshots etc Un montage pour vous parler plus du jeu J'avais plus envie de vous montrer Un petit peu le visuel du jeu Bon là malheureusement il fait pas super beau Voilà Et sur ce Je vous fais des gros gros bisous Je vous dis à bientôt pour nouvelles aventures En espérant que je vous fasse plus de trucs sur ce jeu Mais je ne pense pas pour l'instant Enfin bref Voilà Donc sur ce les amis Je vous fais des gros gros bisous Je vous dis à bientôt pour nouvelles aventures Salut tout le monde